Salut à tous, vidéo musico-culturelle épisode 23 et ce sera consacré à la réédition d'un IP d'un groupe que j'aime beaucoup et que je compte revoir au mois de mai 2019, que j'aurai revu au mois de mai 2019, tout dépendant de quand vous verrez la vidéo, c'est-à-dire Dead Can Dance. C'est le seul IP sorti par le groupe en 1984, en août 1984, c'est celui-ci, Gardens of Arcandilights. C'est sorti 6 mois après le premier album qui s'appelle The Fatal Impact ou Dead Can Dance, qui est connu surtout pour son masque un peu des rondes tribales. C'est sorti en 1984. Et en août 1984 est sorti Garden of Arcandilights, qui est sorti en 1984. Et quand le premier album de Dead Can Dance est sorti en CD, ils ont rajouté cette IP pour compléter l'ensemble, parce que l'IP ne pouvait pas être réédité. C'est un IP qui fait 15 minutes. Donc 15 minutes, ça pouvait se rajouter sur le premier album. Et en 2016, il y a eu une remasterisation du total, et est sorti cette version-ci. Donc en plus, bien sûr, de l'IP classique, il y a plusieurs réinterprétations qui sont basées sur ce qu'on appelle les sessions de John Peel, une émission de la BBC. Dessus, on trouve les pistes, voilà, qui s'appellent les four-ready, vous aurez tout dit dans le descriptif. Voilà, on trouve bien sûr les quatre titres d'origine. Carnival of life, in power, when trust the love advocated, the arcane, flower of the sea. Ce sont les quatre titres qui étaient sur les 45 tours, à l'époque ça tenait dessus. Et il y a des instrumentaux, enfin, il y a un, deux, trois, quatre titres, enfin, il y a quatre titres de chaque période, de 83, avant que le premier album ne sorte, et de 84, après la sortie du premier album. Et c'est du pur sucre. Si vous aimez la Candence, comme moi, et que vous aimez bien un peu sa première période, qui était un peu Dark Wave, Cold Wave, avant qu'il ne mute quelque chose de plus, dirons-nous, spirituel et compagnie, c'est un album à avoir, enfin, cette réédition, tout du moins. Parce que, déjà, bon, Threshold et Left War of Love n'ont jamais été éditées en dehors de cette compilation. Peut-être qu'ils sont parus sur des bootlegs, mais la qualité, pour moi, c'est pas ça. Donc, Ocean, se trouve bien sûr sur le premier album, et surtout, il y a deux titres qui ont, enfin, souvent des groupes, ils prennent un titre, parfois les titres changent d'appellation, parfois, ça peut arriver. Et dans cet album, on a trois fois, pardon, deux fois, deux titres. On a deux fois la version de In Power, When Thrust, Love Advocated, et de Threshold, qui sont, respectivement, Penumbra et Panacea. Je me suis aperçu en l'écoutant, parce que cet album est excellent, il fait une 45 minutes, donc on triple la durée du premier album de l'épée d'origine. C'est quand même pas mal d'avoir des versions différentes des titres qu'on connaît de la Candence, pour les personnes qui s'intéressent. Donc, si vous aimez la Candence, si vous aimez sa première période, qui est un peu, dirons-nous, SPF, post-punk, Darkwave, Coldwave et compagnie, cette réédition de l'épée est excellente. Il n'est pas un truc suivant cher, vous pouvez très bien le trouver. Donc là, je vous le conseille, vous allez vous régaler. Sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous, et à la prochaine. Ciao ! Ciao !